Bon, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la structure du poème que nous étudions, à savoir Harmonie du Soir, en essayant de vous montrer d'où ça vient. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a une forme artistique qu'on appelle le pantoum, suite à une erreur de transcription, on a adopté ce mot en Europe. En réalité, elle est inspirée de ce qu'on appelle le pantoum malais, qui est une forme littéraire qui nous vient de Malaisie. Ça s'affiche ici, vous pouvez aller voir aussi sur Wikipédia. Et cette forme a été popularisée en France d'abord par les romantiques, si je me rappelle bien. C'est Hugo qui en parle, puisqu'il s'intéresse à tout ce qui vient d'Orient. Et surtout, c'est Théophile Gautier, alors on le voit un petit peu plus bas. Théophile Gautier, qui est un petit peu un des représentants du mouvement des Parnassiens, et c'est le poète auquel Baudelaire a dédié les fleurs du mal. Donc lui, il l'adapte très librement, vous voyez, ça le popularise. Il y a Banville également, un autre Parnassien, qui va le populariser. Et c'est donc comme ça que cette forme fait son irruption dans le monde littéraire européen. Et ensuite, évidemment, ça gagne l'Europe, l'Allemagne et l'Angleterre, l'ensemble de l'Occident. Il y a une structure très contraignante, qui suppose, alors je ne vais pas détailler, vous pourrez aller trouver vous-même cet article, il est très clair. C'est des quatrains, il y a des enlacements de vers, mais aussi des enlacements de thèmes. Il faut varier également les vers, et on enchaîche ces thèmes, et voilà, ça a donné lieu à des tentatives chez les Parnassiens. Baudelaire fait ce qu'on appelle lui un faux pantoune, je fais défiler l'article ici pour vous amener à cette précision. Donc là, vous avez toutes les précisions qui vous permettent de savoir pourquoi Baudelaire ne fait pas un vrai pantoune, mais un faux pantoune, et voilà, ce n'est pas la peine pour l'instant de rentrer dans tous les détails, mais ce qui va vous intéresser, c'est quand même d'observer la structuration de ce texte, avec l'idée d'un entrelacement et d'une reprise systématique que je vais vous montrer maintenant. Alors, comment ça se passe ? Vous avez devant vous des couleurs qui vous permettent de voir qu'on va alterner dans ce poème, le principe du pantoune, qui est de reprendre systématiquement deux vers d'une strophe à l'autre, mais on ne les reprend pas n'importe où, on les décale en quelque sorte. Voici la première reprise que je vais faire apparaître ici. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. C'est le deuxième vers de la strophe 1, il est repris comme premier vers de la deuxième strophe. On a le même procédé avec le quatrième vers de la première strophe, qui est repris en troisième position dans la strophe suivante. Ce qui fait que, pour la strophe suivante, il n'y a en réalité que deux nouveaux vers à faire apparaître. Donc, si je prends ici ce document, je vois qu'ici il y a deux vers qui ne seront jamais repris. Ces deux vers-là restent tels quels et ils ne sont pas repris. Par contre, à partir du moment où le poème est lancé, entre guillemets, on voit que la reprise ici, du deuxième vers qu'on a inventé, on est contraint de le faire à partir du moment, jusqu'à ce que ça s'épuise, le principe. La question s'épuise, donc le deuxième vers est repris ici, en première position, et là il est repris en troisième position. Il reste encore une reprise du deuxième vers ici, et enfin, la dernière reprise se fait ici. J'ai malheureusement un petit décalage à faire. Voilà, donc une fois que vous avez compris ce principe, il ne reste plus qu'à s'arrêter à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on fait ici, il reste finalement seulement les deux derniers vers ici, qui ne seront pas repris. Voilà, j'espère que ça vous montre un petit peu la complexité de la structure de ce texte, qui est en fait un défi que se lance le poète. Il va falloir qu'en reprenant par exemple une phrase, elle puisse s'enchaîner avec la suite, sans perdre sa signification, et en évitant des associations incongrues. Donc à chaque fois que vous allez avoir une reprise, évidemment, on va faire en sorte, vous remarquerez que ça, ça va paraître assez clairement, je vais mettre ça en vert ou en bleu, évidemment, on va beaucoup segmenter chaque vers comme une unité de sens. Ça évite ce qu'on a dans d'autres textes, comme certains sonnets, où il y a des enjambements par exemple. Ici, vous voyez bien que ce n'est pas vraiment le cas, puisque la structure impose un système de reprise sauf ici et là, de temps en temps, bien sûr, il y a la virgule qui permet quand même de faire des phrases longues. Donc il ne faut pas confondre les unités syntaxiques de chaque phrase avec les vers complètement. Donc là, je vais faire ressortir les phrases qui sont réparties sur plusieurs vers. Vous avez donc celle-ci, mais si vous observez la structure de cette phrase, où il y a une seule phrase sur deux vers, mais enfin, on remarque que quand même, finalement, c'est la superposition, la juxtaposition plutôt, de deux phrases qui pourraient être tout simplement coordonnées. On aurait pu mettre un point, en fait. C'est la même chose ici. Simplement, ici, par exemple, un cœur tendre est une reprise de ce complément, de cette comparaison, comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre, comme si on reprenait tout simplement le vers. On a la même chose ici. Et là, c'est intéressant parce que, justement, dans ce cas-là, on constate que le mot « un cœur tendre » qui est le né en vaste et noir, ici, était une reprise, une précision, si vous préférez, qu'on faisait à propos du cœur, ici. Un peu comme si je disais « Voici mon assistante, virgule, mon assistante que vous connaissez tous. » Bon, c'est une reprise de nominale. Ici, ça devient un sujet, un cœur tendre, qui est le « un », du passé lumineux, recueil, tout vestige. Cette fois-ci, le cœur se met à devenir un sujet. Donc, ça permet, comme ça, ces espèces de surprises à l'intérieur de cette structure très contraignante. Et il y a une forme d'habileté, de prouesse technique qui inscrit ce texte un peu dans la tradition des parnations. Voilà, j'espère que ce petit éclairage sur la structure du pantoun vous permet d'y voir un peu plus clair sur toutes ces répétitions.